Hey ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui on va parler grignotage, un sujet qui concerne ô combien de monde, qui est très important dans le sens où ça fait énormément de dégâts sur l'organisme, des dégâts parfois visibles pour des personnes en surpoids ou en obésité et qui peuvent du coup se poser des questions notamment sur leur alimentation, mais le surpoids et l'obésité ne sont pas que liés à l'alimentation. Mais parfois des dégâts invisibles et là c'est beaucoup plus pervers et pernicieux. On continue, on se dit ouais non, moi tranquille, je ne prends pas de poids, j'ai la pêche et tout, vous êtes juste en train de griller votre capital santé en fait. Donc on va prendre le temps d'en parler, d'autant qu'on est quand même dans une société qui va de plus en plus vers un nombre de repas à rallonge dans la journée. On est passé de trois repas par jour, si je parle de la civilisation moderne, donc petit déj, déjeuner, dîner, je dis moderne parce que ce n'est pas une évidence trois repas par jour, deux c'est bien déjà, bref, ça c'est un autre sujet. On est passé de trois, communément admis, à six pour certains, voire plus, c'est-à-dire petit déj, collation, déjeuner, collation, dîner, collation, et bref, en gros on est en train de manger toutes les deux heures. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Quand on mange et qu'il y a notamment un apport de sucre, ce qui est fréquent quand même, là je ne parle pas que des mauvais sucres, mais voilà, il y a plein d'aliments qui ont du glucose à l'intérieur. Le glucose n'est pas un grand méchant, mais en attendant, et puis d'ailleurs ce n'est pas que quand il y a du glucose, quand vous mangez, votre pancréas se met à produire de l'insuline. J'en parle souvent, l'insuline c'est une hormone, une hormone c'est un messager, d'accord ? Quand vous entendez le mot hormone, vous imaginez la petite enveloppe, ok ? Qui va envoyer un message à son destinataire. Donc l'insuline envoie un message à son destinataire, et qui, donc toutes les petites cellules en fait, les destinataires, qui dit, ouh ouh ouh, il y a des nutriments qui arrivent, go, on stocke. C'est le message du stockage, l'insuline. Très bien, et c'est normal, tout va bien. Donc, pic d'insuline, on se met en mode stockage, on stocke les nutriments. Le glucose notamment est stocké sous forme de glycogène dans le foie, dans les muscles. Quand le stock de glycogène est suffisant, on va stocker sous forme de gras dans les cellules adipeuses, les adipocytes. Ok. Et normalement, on arrête de manger, et puis l'insuline redescend, 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 redescend. À un moment donné, elle redescend tellement, il y a d'autres hormones qui prennent le relais, qu'on se met en mode déstockage. Voilà. Donc, il y a l'activité, suivi du repos, tout ça est normal. Et puis, il y a un flux comme ça, équilibré, une homéostasie. Oui. Les gens qui mangent régulièrement, et notamment qui grignotent, mais ils sont en mode stockage permanent. Parce qu'ils balancent de l'insuline, ils se mettent en mode stockage, l'organisme fait ce qu'il a à faire, et puis il a à peine terminé de faire ce qu'il a à faire et de stocker, que boum, on remange. Boum, repique d'insuline, remode stockage, boum, on remange. C'est ça toute la journée. Donc, en gros, il n'y a que la nuit pour se reposer, et encore, il y a des gens qui se lèvent la nuit pour manger. Bon, là, on est sur du maladif, mais voilà. Et vous êtes dans un bain d'insuline permanent, vous êtes en mode stockage permanent, ce qui nous amène notamment à des notions de surpoids et d'obésité, mais ce n'est pas le seul souci. D'ailleurs, vous avez beaucoup de médecins nutritionnistes aujourd'hui qui vous disent que un des problèmes, enfin, le surpoids et l'obésité vient beaucoup du fait que les gens baignent dans l'insuline en permanence. Donc, je vais vous donner quelques astuces aujourd'hui pour limiter, voire arrêter, et c'est l'idée, arrêter les grignotages. Déjà, la première des choses qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'arrêter les grignotages ou diminuer son hygiène alimentaire, c'est avoir de la volonté et de la discipline. Il faut arrêter de croire aux trucs miracles, etc. Ça n'existe pas. Il faut de la volonté et de la discipline pour changer ses habitudes, quelles qu'elles soient. Et quand elles sont alimentaires, elles sont souvent émotionnelles. L'alimentation, c'est une porte ouverte sur beaucoup de sujets en nous. Et du coup, il faut encore plus de volonté et de discipline. Or, si dans la balance, vous avez d'un côté le plaisir de manger, le plaisir de grignoter, et que de l'autre côté, vous ne mettez rien, évidemment, ça ne va pas changer. Donc, il faut que vous compreniez ici, il faut mettre les effets du grignotage. Il faut comprendre ce que ça provoque chez vous, physiologiquement parlant, au niveau de votre santé. Et c'est en comprenant ce que ça provoque chez vous, que vous allez équilibrer la balance, voire la faire pencher comme ça, et que du coup, votre volonté et votre discipline sera beaucoup plus forte pour résister au grignotage. Donc, là, je vous ai parlé du bain d'insuline. On a commencé à remplir cette partie de la balance, mais à vous de faire le job et d'aller sur Google ou n'importe quel moteur de recherche pour voir un petit peu les effets et comprendre et vous nourrir de ça. Et vous verrez que déjà, par ce simple état d'esprit et de fait, vous allez diminuer les grignotages. Maintenant, des astuces. Alors, astuce intéressante, quand vous avez envie de grignoter, lavez-vous les dents. Eh ouais, c'est tout bête, hein ? Alors, si vous en avez la possibilité, si vous êtes chez vous, après, vous pouvez très bien avoir votre brosse à dents et dentifrice dans votre sac, ou pas loin, à votre bureau. Se laver les dents. Alors, quand on se lave les dents, en général, ce n'est pas pour manger juste après. Ok ? Donc, il y a vraiment ce réflexe conditionné en nous. Quand on s'est lavé les dents, on n'a pas envie de manger derrière. Donc, vous avez envie de grignoter ? Filez-vous, lavez les dents. Première astuce. Deuxième conseil, n'achetez pas de cochonneries quand vous faites vos courses. Cochonneries, mal bouffes, etc. Tout simplement, ne les achetez pas. Donc, déjà, faites vos courses quand vous n'avez pas faim. Si vous faites vos courses alors que vous avez faim, vous allez prendre tout et n'importe quoi. Et n'achetez pas de cochonneries. Si vous n'avez pas de cochonneries à disposition, au moins, si vous grignotez, vous ne grignoterez pas de cochonneries. Donc, c'est très bon pour votre portefeuille. Donc, ça, c'est le deuxième conseil. Ensuite, vous pouvez, au moment où vous avez envie de grignoter, vous faire un grand thé, une grande tisane, boire un verre d'eau citronnée. Pas de jus de fruits. Les jus de fruits, en termes de glucose, c'est l'équivalent d'un soda. Ok ? Donc, voilà. Boire, c'est aussi quelque chose qui vous évitera de grignoter. Autre conseil, si vous succombez et que finalement, vous grignotez comme vous n'avez pas acheté de cochonneries, vous allez grignoter des crudités ou une poignée d'oléagineux. Noix, noisettes, amandes, noix de cajou, noix du Brésil, etc. Noix de macadamia que j'adore. Vous prenez votre poignée d'oléagineux, vous vous posez et vous ne faites que ça. Vous n'êtes pas là en train de manger, devant l'ordi, en train de lire, en train d'écouter ou de regarder la télévision, etc. Non ! Vous prenez ce moment pour vous, vous ne faites que ça et vous le faites en conscience. C'est comme une méditation. Par exemple, vous prenez, vous mangez une carotte, ok ? Eh bien, vous allez regarder la carotte. Vous allez la regarder vraiment peut-être pour la première fois de votre vie. La couleur, la texture, comment elle est. Vous allez la toucher, vous allez la sentir. Quand vous allez la croquer, vous allez écouter le son que ça fait quand ça croque. Quand on mâche, vous allez mâcher longtemps. Vous allez vraiment savouer le goût. Quel est le premier goût quand vous commencez à mâcher ? Puis quand vous mâchez longtemps, vous verrez que le goût évolue en bouche. C'est ça, manger en conscience. Et le fait de grignoter ces crudités, cette poignée d'oléagineux en conscience, fait que de toute façon, vous grignoterez moins, vous verrez. Et ça sera bien meilleur pour votre organisme. Voilà, cinquième et dernière astuce, conseil, information sur cette vidéo que je ne veux pas être trop longue. C'est la notion d'autophagie. Quand vous avez faim, quand vous ressentez la sensation de faim, prenez l'habitude de l'associer à la notion d'autophagie. Alors je sais, quand on grignote, bien souvent, ce n'est pas parce qu'on a faim, c'est souvent émotionnel. On veut tromper l'ennui, on est triste, on est en colère, on est frustré, boum boum. Ou c'est une habitude, d'accord ? C'est rarement la faim qui nous fait grignoter. Mais, j'en profite quand même pour vous passer ce message. Quand vous avez faim, bon, certains, ça ne leur fait ni chaud ni froid d'avoir faim. Certains, ils apprécient cette sensation, j'en fais partie. Certains, dès qu'ils ont faim, il faut qu'ils mangent. Bon, pour cela, pour cette dernière catégorie, quand vous avez faim, prenez l'habitude d'associer la sensation de faim à la notion d'autophagie. Là encore, c'est par la compréhension des choses qu'on peut faire bouger et le chemil. C'est-à-dire que vous avez faim, ça veut dire quoi quand vous avez faim ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de nutriments qui passent et puis le corps va commencer physiologiquement à aller chercher dans ses réserves. Donc, vous allez diminuer les réserves. L'autophagie, c'est quand vous n'avez plus de réserves, le corps a toujours besoin de fonctionner, il va commencer à se manger lui-même. Auto, soi-même, phagie, manger. Il va se manger lui-même. Mais les choses sont bien faites. C'est juste formidable. Quand le corps se met à se manger lui-même, ce qu'il mange en tout premier lieu, c'est tout ce qui est défaillant, malade, faible, dégénératif. Donc, en fait, il vous nettoie. Il vous guérit. Donc, l'autophagie, c'est ce qu'on vient chercher dans un jeûne en général. D'accord ? Et vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, le jeûne. Donc, autophagie, sensation de faim, associez-le à l'autophagie, au fait que votre corps est en train d'aller puiser dans ses réserves, premièrement, puis va passer en autophagie. Commencez à se nettoyer. C'est la détox du corps naturel. Tout est en nous déjà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous souhaite une magnifique journée à vivre sans modération. Et pas de grignotage.